Ces chiens sont nés ici dans un but précis, devenir des chiens de laboratoire. Après avoir vécu leur premier mois dans cet élevage, ils sont vendus à des laboratoires pour réaliser différents tests. Cet élevage fait partie des deux élevages de chiens français réservés à la recherche. Celui-ci n'élève que des beagles, une race choisie pour sa docilité. Il y en a tout le long des chiens, tout le long des cages. Lors des tests, on leur donne ou on leur injecte des médicaments, humains ou animaux, des produits alimentaires ou d'autres produits afin de les tester avant de les commercialiser. On les utilise aussi pour étudier différentes maladies. Ces expérimentations et cet élevage en particulier cristallisent deux positions radicalement opposées. Aujourd'hui on vient porter l'attention, montrer, voir ces animaux que certains font tout pour cacher et pour qu'on oublie que ce sont des êtres sensibles. Ce qui est reproché à cet élevage est vraiment de la caricature. Les propriétaires ne souhaitent pas communiquer le nombre exact de chiens présents sur place. On connaît juste la limite maximale d'autorité qui est de 2000 animaux. Ces images vidéo tournées par drone par l'association L214 en 2020 sont les rares images rapprochées qui existent de l'élevage. Tout est protégé et tout est inaccessible. On est à Ghana, c'est dans l'Allier. C'est un des deux élevages français de chiens Bigle qui appartient à l'entreprise MBR Marshall Bio-Ressources. L'élevage a été racheté par ce groupe américain en 2017. Depuis la fin de l'été dernier, il est régulièrement pris pour cible par des militantes et des militants animalistes qui demandent sa fermeture. On y va ! Ici, les chiens, les chiens sont victimes dès là-bas ! Marshall Bio-Ressources a prévoté et déposé la marque Bigle Marshall. C'est une marque. Des Bigle génétiquement sélectionnés pour leur docilité et leur manque d'agressivité, même dans la douleur. Ils se laissent martyriser sans se défendre. Cette société fait partie du GIRCOR, une association qui regroupe des laboratoires privés et publics ayant recours à des tests sur des animaux. La réglementation impose... Lorsqu'on développe un médicament destiné à l'homme, qu'avant de l'essayer chez l'homme, on l'essaye chez une espèce rongeur, en l'occurrence souvent le rat ou la souris, et une espèce non rongeur qui peut être le chien, le porc ou le singe. On peut avoir des épreintes désirables qui peuvent survenir chez le chien et le porc, mais qui ne surviendront pas chez le rat. Et donc, pour éviter qu'ils ne surviennent chez l'homme, ça permet de limiter le cadre d'incidents qu'on peut avoir en plus lors d'essais cliniques. En France, il y avait près de 1,9 million d'utilisations d'animaux à des fins scientifiques recensées en 2019, selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parmi eux, près de 4 900 chiens, ça représente 0,3% du total, et c'est loin derrière d'autres animaux comme les souris, les rats ou encore les poissons. Pour les tests légers, les chiens peuvent ensuite être réadoptés, mais pour d'autres expériences, ils doivent être tués pour que leur tissu soit analysé. Dans ce cas-là, il est bien évident que tout cet accompagnement se fait dans un respect absolu, avec un succès vétérinaire, qui permet d'évaluer tous les jours tous les animaux avec des points limites, qui obligent à prendre en charge la détresse de l'animal avant qu'on en arrive à des niveaux qui sont tout à fait caricaturaux, qui n'arrivent jamais dans la réalité. En plus des utilisations finales, les militantes dénoncent aussi les conditions d'élevage sur le site. On entend des aboiements déchirants, des chiens qui attendent. Les chiots naîtront et seront séparés de leur mère, enfermés dans des boxes en béton, qui ne fouleront jamais l'herbe. Ils sont privés à vie de toute possibilité de courir, de jouer, de satisfaire leurs besoins physiologiques. Les animaux qui ont déjà des accès à l'extérieur, qui sont suivis par des vétérinaires. Et puis, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'une partie des animaux qui ne sont pas vendus, sont mis à l'adoption, par l'intermédiaire d'une institution qui s'appelle le Graal. Et donc, on a plus d'une cinquantaine de chiens qui, chaque année, sont adoptés. On peut vous dire que le cahier des charges des inspections pour les élevages dans le cadre de la recherche est ce qu'on peut avoir de plus exigeant, tout élevage confondu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la souffrance. Et tant et tant, tellement de millions d'êtres sensibles, intelligents, qui sont sacrifiés pour cette cause, ça ne peut se faire que si on prouve l'importance de cela. Le fardeau de la preuve, il ne doit pas être du côté des militants. Il doit bien être du côté des institutions qui font de la recherche. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui, soit coûtent un petit peu plus cher, soit sont méconnues de ces entreprises et qui préfèrent se tourner vers la facilité. La Directive 2010 fixe comme objectif à une échéance, évidemment, peut-être lointaine, mais en tout cas, l'objectif, c'est de ne plus tirer d'animaux. Et donc, effectivement, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour promouvoir les méthodes alternatives. On est les premiers à le dire, on est les premiers à le défendre. L'expérimentation animale, c'est aussi quelque chose qui coûte très cher. Donc, il faut arrêter de faire croire que c'est l'argent, que sais-je. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où on pourra ne plus tirer d'animaux, il faut qu'il y ait une nouvelle qui sera extraordinaire pour tout le monde. Aujourd'hui, interdire l'expérimentation animale, ce serait effectivement arrêter toute la recherche et le développement de médicaments humains et vétérinaires. Mais c'est aussi arrêter toute la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche destinée à comprendre des mécanismes et comprendre comment les maladies interviennent, surviennent, comment on peut les traiter. Voilà un petit peu ce qui est en jeu. Au niveau scientifique, la vraie question, c'est comment on fait progresser le système de mise au point des molécules, la façon d'évaluer les toxicités, la façon de mettre au point ce qui est efficace et de venir vers des procédés qui soient à la fois plus efficaces et plus humains. C'est quelque chose qui ne peut se faire sans une pression politique. Si nous ne venons pas ici pour donner chair et pour rendre visibles les animaux qui sont parqués anonymement pour qu'on les oublie, rien ne se fera.